C'est vrai que vous avez été la cible d'attaques politiques tout le week-end, de part et d'autre, notamment Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était au campus des marcheurs, et qui dit « Non, M. Zemmour, il ne suffit pas de citer Taïran toutes les trois phrases pour faire de vous un homme d'État. Vous êtes un aventurier du repli, du rejet, du racisme. » Cette phrase est assez emblématique de ce qu'est Véran et de ce qu'est la classe politique aujourd'hui. C'est-à-dire inculture et caractère vindicatif. D'abord, un aventurier. Un aventurier, vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'histoire de France qui ont été des prides pour des aventuriers. Jeanne d'Arc était une aventurière, Bonaparte était un aventurier, le général de Gaulle était un aventurier. Le 18 juin 1940, il est condamné à mort par Contumas. Comme aventurier, on peut difficilement faire mieux. Je ne crois pas que ce soit les pires figures de l'histoire de France. Évidemment, pour M. Véran, qui a été biberonné aux jeunesses socialistes, l'école du vice, comme disait Mitterrand, au PS, un apparat chic, puis il est monté en gratte comme ça. Évidemment, pour lui, ça lui paraît extraordinaire. Alors ça, c'est sûr, c'est hors de son schéma mental. M. Véran, qui est la vérité incarnée, tout le monde le sait, qui nous disait qu'on n'avait pas besoin de masques et puis après qui nous disait qu'en fait on avait besoin de masques, qui nous disait qu'on n'avait pas besoin de fermer les frontières, puis qui nous disait après qu'on fermait les frontières. Vous voyez, M. Véran qui change d'avis comme de chemise. Donc, si vous voulez, M. Véran, pas très intéressant en vérité. Ça ne vous touche pas, mais ça vous touche quand même. Non, non, ça ne me touche pas. Je suis content de répondre. Vous y mettez de la fougue dans la réponse. Je vous assure que si les attaques de M. Véran me touchaient, vraiment, alors là, ça me ferait de la peine pour moi. Non, en revanche, je suis content de répondre. Je vous remercie. Parce qu'il faut pouvoir répondre à ces gens. Maintenant, pour les citations de Talleyrand, écoutez, je préfère connaître des phrases de Talleyrand que de ne pas les connaître. Et je pense que, vous savez, comme le général de Gaulle disait, la culture générale, c'est la base de l'homme d'État. Il disait, dans toutes les victoires d'Alexandre, il y a la pensée d'Aristote. Mais M. Véran ne sait pas ça. Donc, il ne comprend pas que, justement, il y a un lien direct entre la culture générale et l'homme d'État. Donc, on a une classe politique aujourd'hui qui est complètement inculte. Complètement inculte, à part quelques exceptions. Et qu'elles ? Mélenchon ? Absolument. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai eu plaisir à débattre avec lui. Mélenchon est un très bon contre-exemple. Mais vous voyez, c'est rare ici. Beau carton d'audience, d'ailleurs, ce qui explique... Beau carton d'audience. Comment on lit, justement, ce carton d'audience sur BFM TV, il y a maintenant une semaine ? Comment je l'explique ? Vous savez, les Français sont un peuple politique. Donc, ils aiment la politique. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, ils ont, comme disait Mitterrand, des comptables et des financiers. Ils sont mécontents. Donc, quand il y a une explication politique, au sens noble du terme, et non pas au sens qu'en donnent les politiques, les gens de LR en particulier, qui confondent politique avec gestion. Là, les gens regardent, ils sont intéressés, ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, ils ne sont pas forcément d'accord avec lui. Ils sont d'accord, vous voyez, selon les moments, peut-être aussi. Mais en tout cas, ils aiment ça. Il y a un vrai échange d'idées. La politique, c'est la bataille des idées. C'est la bataille des convictions. C'est tout. Et d'ailleurs, après le débat, ce qui était intéressant, c'est de regarder que Jean-Luc Mélenchon et vous, dans les intentions de vote, vous avez pris le même nombre de points à la hausse. Plus 3, plus 3. Tout à fait. Deuxième tour, Mélenchon-Zemmour, ça aurait de lag. On n'en est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là.